Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va refaire un petit tour sur deux VST qui sont devenus des classiques. C'est le CLA76 de Wave et le HDLA de chez Waves. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description. Si vous souhaitez avoir les informations sur le HDLA, ça va être tout simplement un VST de delay qui va fonctionner relativement facilement. On a vraiment toutes les options pour pouvoir synchroniser le delay au tempo directement dans l'ado. On va avoir des options de modulation, de filtre ainsi qu'un dry-wet pour pouvoir faire du traitement parallèle par rapport à ce délai. Et une petite fonction analogue qui va donner un petit grain et une chaleur au son. En ce qui concerne le CLA76 Compresseur Limiter, c'est un outil relativement traditionnel qu'on trouve dans pas mal de studios. Et celui-ci a été émulé à partir des compresseurs qu'on trouve dans le studio de l'ingénieur du son, Chris Lord LG. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Et vous trouverez les liens pour ces deux VST directement dans la description de la vidéo. Donc pour pouvoir découvrir ces deux VST, j'ai réutilisé un petit remix que j'avais fait lors d'un défi. Et au niveau du traitement des voix, j'ai rajouté le HDLA sur une de mes pistes de voix, histoire de donner du mouvement, de la profondeur à la voix. Et au niveau du compresseur CLA76, je l'ai utilisé sur mon bus d'FX ainsi que sur mes drums. Donc au niveau de la prod, ça donnait quelque chose comme ceci. La capella, vous l'avez déjà entendu, je l'avais utilisé dans une autre vidéo pour un remix. Là, c'est pareil, c'était dans le cadre d'un remix sur le Discord. Et ça donne ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, une petite prod assez cool. Et en fait, ce qui se passe au niveau de mes bus, ce que j'ai fait, j'ai toutes mes voix qui vont aller dans un bus. Et j'ai ma piste 16 ici, où il y a des parties vocales sur lesquelles je voulais rajouter du délai. Et dessus, j'ai mis le H-delay qui va être synchronisé au tempo du morceau ainsi que le CLA76 pour éviter les augmentations et baisses de son lors du passage de la capella dans le délai. Donc si on écoute un peu, puisqu'au départ, un compresseur, c'est à ça que ça sert. C'est une sorte de fader de volume qui va vous réguler le son de façon automatique. On va se faire un petit tour du propriétaire. C'est un VST qui va être assez simple dans le sens où on va avoir le input qui va, entre guillemets, envoyer le son dans le compresseur. Le output pour pouvoir régler le volume de sortie, on va avoir un paramètre d'attaque, un paramètre de release. Le truc qu'il va falloir faire attention avec cette émulation, c'est qu'on est inversé. En temps normal, si on veut être rapide, on aurait tendance à aller, par exemple au niveau du release, le mettre vers le 1. Alors que là, en fait, le 1, c'est le plus lent et le 7, c'est le plus rapide. Pareil en ce qui concerne l'attaque, le 1, c'est le plus lent et le 7, le plus rapide. Ensuite, on va avoir les ratios de compression 4, 8, 12, 20. On a un sélecteur pour le hall, histoire de mettre vraiment tous les boutons de ratio en fonction, ce qui va donner une compression assez hardcore. Après, on va avoir les potentiomètres par rapport au vumètre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir le gain réduction. Donc, moi, il est sur cette position et j'ai l'habitude de travailler directement avec le gain réduction. On peut voir le son en entrée, le son en sortie et on peut mettre le compresseur sur OFF, histoire de pouvoir utiliser uniquement les propriétés du plugin. Donc, tout ce qui va être esprit analogue et compagnie, pour faire passer le son à l'intérieur. Entre guillemets, c'est comme si on allait utiliser le compresseur, un peu comme une boîte de DI, pour profiter de l'électronique qui a été émulée. Donc là, je me remets sur gain réduction. Avec la version 14 des plugins de WAV, sur certains compresseurs, WAV a rajouté, je dirais enfin, un bouton MIX, qui va nous permettre de faire de la compression parallèle entre le son naturel et le son compressé. On a un bouton trim pouvant aller de moins 18 à plus 18 dB. Et ensuite, on va avoir les deux versions, la black et la blue du compresseur CLA76, puisqu'il a été fait en plusieurs versions. Et enfin, on va avoir la partie analogue en mettant le 50, 60 Hz ou sur OFF. Donc, ça reste un compresseur relativement simple à utiliser. Ensuite, en ce qui concerne le H-Delay, donc là, on va avoir un bouton tap tempo pour lui donner directement le BPM à suivre. Moi, je ne me suis pas pris la tête. Je me suis mis en ping-pong, en host. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il va directement suivre le BPM de l'ado-hôte. On peut faire du traitement en millisecondes ou en BPM. Si vous vous mettez en BPM, ça voudrait entrer le BPM que vous souhaitez. On a un petit potard Lofi qui va rajouter une sorte d'effet Lofi sur le délai. On va pouvoir aussi rajouter de la modulation. Donc, on a un potentiomètre de def et un potentiomètre de rate pour pouvoir gérer la vitesse de modulation. On a un filtre high-pass, low-pass pour pouvoir gérer le son une fois qu'il se répète, si on veut plus avoir la partie aiguë. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai retiré un peu des très hautes fréquences et j'ai retiré pas mal des basses fréquences, puisque là, je suis à 480 Hz. Donc, en fait, le son va être traité de 480 Hz jusqu'à 6000 Hz. C'est ce qu'on va entendre au niveau des répétitions. On a un bouton Link qui va nous permettre de pouvoir bouger les deux en même temps, tout en gardant la proportionnalité du son. On a un vumètre, le dry-wet pour pouvoir faire du traitement parallèle. Donc là, on va pouvoir mélanger le son avec le délai et le son sans le délai. On a un volume de output. Et enfin, on a un petit sélecteur analogue qui va nous rajouter un petit grain analogique. Donc là, j'ai mis ma piste où il y a les voix qui doivent passer dans le délai, ainsi que la piste de délai en solo. Alors, si je coupe le compresseur et qu'on garde que le délai, ça va nous donner ceci. Comme vous pouvez remarquer, les répétitions, on ne les entend pas super fort. Donc, c'est pour ça que derrière, j'ai rajouté le CLA76 qui va m'aider à niveler tout ça pour avoir une sorte de gain constant directement sur mon bus de FX. Si je le mets en marche, ça nous redonne ceci. Donc là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc, sur la première piste et la deuxième piste, j'ai mon acapella. Sur cette piste ici, la piste 16, j'ai tout ce qui passe à l'intérieur de mon bus de FX où il y a mon délai. L'ensemble de ces quatre pistes vont se rejoindre directement dans le bus de voix. Ce qui fait que si on écoute l'acapella en elle-même, ça va nous donner un son comme ceci. Après, au niveau traitement, j'ai utilisé le nouveau VST de chez United Plugin, le Trap Tune, histoire de donner un petit grain de son assez stylé à mes voix. Si je le coupe, ça va nous donner ceci. Je le remets en marche. Ensuite, j'ai ma tranche de console SSL et j'ai un petit VST pour gérer la stéréo pour éviter de faire du hors-phase au niveau de la piste vocale. D'accord ? Donc là, c'est une des façons de faire un traitement vocal. Au niveau de mes pistes en elles-mêmes, mis à part le fait de faire mes gains d'entrée, je n'ai pas fait de traitement particulier puisque les voix viennent d'un pack Loop Cloud et qu'elles étaient déjà relativement propres. J'ai simplement traité les voix sur le bus pour pouvoir leur donner le style que je voulais. Après, si on prend les drums, puisque j'ai mis aussi un CLA76 sur mes drums, histoire de leur donner un certain cachet, ça va nous donner ceci. Si je coupe le CLA76, On sent une légère baisse d'intensité. Et je me suis mis à 50% pour faire un traitement parallèle si je me mets en full compression. Alors, comme vous pouvez voir, après, au niveau de mon gain de réduction, je reste au max entre 0 et moins 5. Vous voyez ? Là, je suis sur 4 avec le Drive à fond. Et là, je me remets à 50%. Donc, on sent quand même pas mal l'apport analogique du VST. Etant donné que ce sont des émulations, pensez bien à ne pas rentrer trop fort à l'intérieur. Ensuite, j'ai utilisé une autre tranche de SSL pour refaire une petite compression, mes EQ. J'aime bien mélanger les marques pour pouvoir atteindre un grain un peu particulier. Et ce qui fait qu'en fait, si on écoute mes drums et que je rajoute ma 808, ça va nous donner quelque chose comme ça. Histoire d'avoir une bonne homogénéité. Sur ma 808, j'ai tout simplement utilisé le multipasse de chez Kilohertz avec directement le Slice EQ. J'ai utilisé le module modulator de notes pour pouvoir faire, en fait, de l'EQ tracking, ainsi que l'enveloppe follower pour pouvoir créer mon EQ dynamique. Donc, ce qui va nous donner ceci, il faut que je mette la piste MIDI qui va avec en fonction. Comme vous voyez là, mon sidechain se déplace. se déplace en fonction des notes qui ont été jouées sur la 808. Donc ça, c'est une façon de faire. Je vous ferai un petit tutoriel là-dessus par la suite. Si ça vous intéresse, dites le moi dans les commentaires. Donc voilà en gros pour ces deux effets de chez WEB. Il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne le HDL, vous allez avoir une version mono, une version stéréo et une version mono stéréo du HDL. Et pour le CLA 76, vous allez avoir la version mono et la version stéréo. toujours avec la possibilité d'avoir la blue face ou la black face. Donc, comme vous voyez, le son qui sort des deux VST reste relativement bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, ces deux VST font partie des VST que j'aime bien dans la gamme de VST de chez WEB. Ceux-là ont vraiment un excellent son, une simplicité à toute épreuve, que ça soit pour le CLA 76, pour le HDL. Donc voilà une présentation de deux VST que j'apprécie donc pas mal dans la collection WEB. Ce sont des VST qui sont relativement simples à utiliser, même pour les débutants. On peut faire énormément de choses vraiment cool avec. Au niveau compression, ça va tout simplement compresser correctement. Le grain de son est vraiment pas mal. Et au niveau du HDL, on a pas mal de presets et on peut quasiment tout faire en termes de délais avec ce VST. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous trouverez le lien directement dans la description s'il vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501